bonjour et bienvenue ce petit film concerne life statistics life statistics permet le trader de définir un événement et il ya en fait quatre méthodes que vous voyez sur mon écran là pour définir ces événements et il ya un petit film séparés spécifiquement sur les quatre méthodes de choisir ou de définir son événement et les paramètres utilisés et comment elle fonctionne donc on va pas rentrer dans le détail on va dans ce film voir les possibilités et pourquoi on peut utiliser life statistics donc on va prendre par exemple comme point départ ici notre live statistics ddr ça c'est une méthode de sélection dynamique des range ou l'envergure mouvement de la journée on voit qu'effectivement notre sélection qui est représentée par la ligne pointillée concerne l'ouverture du marché jusque le moment actuel alors life statistics qu'est ce que cela fait bon quand l'événement a été définie life statistics en temps réel va chercher dans mon cas mille jours précédents j'ai demandé va chercher pour trouver même cas sur mille jours ont été trouvés 194 cas identiques après une analyse à nouveau en temps réel de ces 194 cas les les évolutions des prix de ces cas sont rebasés sur la valeur actuelle et sont projectés dans le chart actuel donc en gros un événement que je constate je demande va me trouver dans ces mille jours précédents les mêmes événements et montre moi qu'est ce que le prix a fait après maintenant la façon la plus 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 basique de montrer le résultat de ces 194 cas c'est ce que nous voyons ici c'est à dire j'ai quatre projections je suis sur le graphique de 15 minutes j'ai demandé quatre projections donc 15 30 45 60 minutes une projection d'une heure et alors j'ai ces quatre points ça c'est prix moyen de clôture de ces 194 cas ok un petit peu ça montre ici légère baisse pas beaucoup et donc après cet événement 194 cas en moyenne c'est ça qui était le prix de clôture donc c'est pas des probabilités ce n'est pas une formule magique pour prédire le marché mais ça montre tout de suite voilà quelque chose s'est passé dans le passé ben qu'est ce qui s'est passé en fait après et montre moi rebase moi cela dans le graphique actuel il ya d'autres façons comme d'habitude tout se fait dans la barre d'outils il ya live statistics avec quatre blocs de paramètres que l'utilisateur peut paramétrer lui-même et je vais commencer en fait en montrant les 194 cas et on voit que ici ça c'est chaque cas et ses lignes grises et la première chose que cela nous montre bien sûr une heure la majorité des mouvements en fait se trouve ici ça c'est 300 30% des cas 30% des cas 20% des cas et 20% des cas donc on voit un peu les groupements et on voit les cas extrêmes donc si on a pour objectif de faire ça ben sachez que dans le passé au moins sur 1000 jours et le même moment c'est un objectif très 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 ambitieux donc notre façon de montrer ces informations c'est cette espèce de vue de spaghettis et ça nous montre plutôt une espèce de 2 check de réalité zone d'objectif groupement des cas 60% est ici à nouveau des cas extrêmes une autre façon c'est de voir cela sous forme de histogramme donc ici on voit nos histogrammes on voit à nouveau très bien les groupements où se trouvent sur une heure dans le passé les mouvements principaux et les cas extrêmes la meilleure vue par contre c'est de en fait non seulement demandez le clause mais c'est demandez le expected trading range je vais enlever aussi nos histogrammes et maintenant nous voyons ici on fait une vue condensé de nos 194 cas en effet premièrement à part de ces points bleus on voit maintenant des points verts et des points rouges de nos cas identiques c'est la moyenne plus bas moyenne des plus hauts ce qui donne un trading range donc la taille un petit peu du mouvement attendu on a également ces chiffres bleus qui nous sont montrés comme d'habitude ça c'est le sentiment dans future station nano d'un chiffre entre 0 plus pessimiste plus des riches et sans le plus optimiste le plus bullish par définition 0 c'est le plus bearish sans le plus bullish ben 50 et neutre dans live statistics la zone neutre et 60 et 40 donc entre 60 et 40 nous sommes neutres et ça c'est cette valeur que nous voyons là les projections sont neutres on est pile sur 50 ici aussi ici aussi un petit peu en dessous mais tout est neutre on va voir tout à l'heure des cas où il ya plutôt des opinions plus prononcées mais ici en fait ça c'est donc les moyennes des clôtures de ces cas identiques et dans un certain sens à nouveau ce sont pas des probabilités mais on peut s'attendre à être dans le range on peut s'attendre qu'à une certaine direction vers ces chiffres bleus à part de cette information nous voyons également des zones coloriées soit rouge soit vert ben ça c'est de l'information encore supplémentaire on voit ici sur ce prix sont fait les projections la ligne jaune tous les cas positifs se trouve au dessus tous les cas négatifs se trouve en dessous et cette zone négatif positif est divisé en quatre un deux trois quatre zones qui couvrent 20 % 30 % 30 % 20 % des cas donc 100 % des cas 20 30 30 20 à quoi ça sert à nouveau ça peut servir pour des objectifs par exemple ça peut servir pour des stops si nous mettons des objectifs très haut on est très ambitieux on peut aussi par exemple utiliser ça pour des stops en cas d'achat ou de position short mais si on met un stop ici en fait il est très bas ici c'est la ligne on se protège contre 80 % des cas on se mettait un petit peu plus bas on se protège vraiment contre les extrêmes mais pas sur des mouvements classiques la même chose le mettre le stop dans l'expecté trading range c'est presque demandé que le stop soit touché il ya plein d'autres exemples d'utilisation et de stratégie c'est pas l'objectif de ce film vous pouvez par exemple les trouver dans le guide gratuit sur la city statistics cette information allons voir encore quelques autres éléments donc ici c'est une des quatre méthodes de sélection je vais prendre par exemple celle là à nouveau regarder l'autre film qui entre en plus grand détail sur ces méthodes de sélection mais si cette méthode de sélection concerne surtout la forme du mouvement donc ici on a cette espèce de forme représentée par cette ligne grise en fond arrière et à base de ce forme on a trouvé sans un cas identique dans le passé et ça nous donne à nouveau une vue plutôt neutre pour cette situation là je peux en fait figé c'est dû c'est à dire normalement si cette bougie se termine ma fenêtre va bouger et l'inclure laisser tomber c'est là d'ailleurs à nouveau dans mes paramètres barre de personnalisation si je souhaite faire une forme qui couvre cette bougie ou 6 tout est mon choix je peux tout paramétrer mais donc je fiche ma vue parce que ça me permet une fois de retourner dans le passé et voir si je ne trouve pas pour vous montrer des cas avec des opinions plus prononcées alors ici on voit effectivement des sentiments au dessus de 60 avec chaque fois ce triangle vert pour attirer notre attention que là il ya un sentiment prononcé plutôt bullish donc si on était à ce point là ça c'est les projections que live statistics nous aurait montré en disant voilà il ya peut-être une opportunité car le sentiment historique basé sur ce 97 cas ici est bullish à nouveau donc ça c'est les clôtures attendu souvent dans des cas on a plutôt un mouvement fort et puis un retour vers la moyenne plus tard dans le mouvement comme ce qui est en train de se faire maintenant en fait je vois que la bougie et va presque clôturer donc on clôture sur la moyenne le prix clôture moyen de notre 97 cas donc bullish il a surpassé et les redescendu il s'est un peu calmé disons pour revenir ici qui n'a pas suivi le trajet moyen il a fait plus fort comme le sentiment nous disait finalement j'attire l'attention à cette méthode de sélection qui est basée sur l'outil donc de dessin où moi même je peux dessiner autour des figures chartistes qui me semble intéressant ou même pas intéressant mais qui pourrait peut-être montrer un sentiment prononcé mais donc c'est soit je dessine moi même soit je paramètre les trois méthodes de sélection dynamique inclure plus ou moins de chandeliers etc et alors eux ils vont faire le travail pendant que moi je peux chercher à main c'est un grand avantage en fait sur une stratégie et une stratégie de trading c'est l'attente à des signes on doit attendre or live statistics ils nous montrent un peu le chemin historique ou à base de données historiques qui nous montre le chemin futur mais deuxièmement il va nous montrer quand il y a des statistiques qui sont prononcées dans une direction et donc une opportunité de trading donc ici neutre neutre etc mais là on avait une opportunité de trading que les statistiques nous montraient donc on peut laisser live statistics chercher paramétrer et chercher et en parallèle on peut soi même essayer de trouver des figures et ainsi de suite et on espère de trouver donc des cas avec des statistiques prononcées vers achat ouvert vente Finalement je souhaite attirer votre attention sur un dernier élément intéressant j'avais donc dit tout à l'heure à ne pas confondre avec des probabilités donc des probabilités statistiques parce que ça montre ce qui s'est passé dans le passé mais le passé ne se répète pas nécessairement dans le présent néanmoins il ya une possibilité de montrer ou de voir quelque chose qui est plutôt dans le domaine des probabilités c'est à dire il ya la distribution normale et alors ça me donne des intervalles de confiance 20 30 30 20 ça c'est donc la distribution normale de tous les 181 cas et on peut dire que par exemple avec une probabilité que 20% des cas après une heure 20% des cas se trouveront là en dessous 20% des cas par exemple se trouveront au dessus de ça 30% dans cette zone et c'est donc ça c'est la seule façon de parler de probabilité les autres cas ce sont des projections d'événements historiques rebasés sur le présent et alors il faut voir comment on l'a vu tout à l'heure il peut avoir des moments où il y a des statistiques qui montrent dans le passé quelque chose s'est fait fréquemment alors peut-être maintenant ça pourrait donc se répéter je vous souhaite bonne chance avec l'outil live statistics et je vous remercie pour votre attention au revoir